Donc, nous sommes avec Chantal Derry, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, spécialiste de la didactique des sciences humaines. Chantal, le programme de géographie, il y a un concept qui s'appelle le concept des territoires qui est central dans ce programme-là. Pourquoi c'est important d'amener l'élève, en fait, à comprendre que le territoire, c'est un espace construit et en évolution? Bien, tu viens de le dire, tu sais, le territoire, on l'a longtemps appris comme quelque chose qui était donné, qui était là, qui existait, il fallait apprendre une nomenclature sur les cartes. On n'est pas assez d'un territoire appris à un territoire vécu, un territoire construit. Donc, c'est pour ça que le territoire a un rôle central dans le programme du primaire au secondaire, parce que ça permet de donner, justement, cette vision dynamique de la géographie et ça permet aussi de montrer à l'élève qu'il peut être un acteur dans la construction de ce territoire-là. Ça permet aussi de se promener à travers différents découpages du territoire, parce que est-ce que le quartier va être un territoire? Tantôt, ça va être un pays. La Nouvelle-France, les Grands Lacs africains. Donc, il y a différents territoires comme ça et chacun va pouvoir y aller aussi de sa définition et de ses caractéristiques qu'il va donner à ce territoire-là, les frontières qu'il va y voir. Donc, de la même manière que, par exemple, quand on parle d'un parc, un parc national, certains pourraient y voir, bon, des arbres, un espace bucolique avec des espaces pour aller faire du plein air, du canot camping. Et d'autres vont se dire, ah non, mais c'est rien que juste plein de mouches, puis il fait pas beau là. Donc, il y a vraiment ce regard-là et ça pourrait être la même chose pour les Grands Lacs africains, par exemple, si on prend des thématiques dans le programme du secondaire. Donc, l'idée de ce territoire-là, qui est un terme qui est très connu, qui est versatile, mais qui permet de montrer vraiment que c'est une géographie qui est construite, donc ça donne un rôle actif à l'élève. J'essaie de mettre quelque chose, tu me diras c'est où, OK? Je vais mettre quelque chose quelque part, tu me dis si tu le vois. Dans Tanzanie, puis le sud, dans le sud. Donc, c'est vraiment capital de faire en sorte que l'élève, dans le fond, comprenne qu'il peut être acteur de son territoire. Oui, tout à fait, tout à fait. L'élève est acteur de ce territoire-là, c'est lui qui va poser des questions à ce territoire-là, quels vont être les enjeux. Si je reviens avec l'idée du territoire touristique, bien, c'est de dire, bien, moi, si mon regard, c'est celui de quelqu'un qui veut aller faire du plein air, bien, quand va venir le temps de réfléchir, de prendre des décisions par rapport à l'aménagement de ce territoire-là, je vais le faire en fonction d'un loisir, de l'accessibilité, d'une préservation de la nature. Quelqu'un qui, par exemple, voudrait plutôt, voit plutôt dans le territoire une ressource, que ce soit du bois, de l'eau, des animaux, peu importe, bien, va penser l'aménagement va faire des choix d'occupation du territoire, d'aménagement du territoire en fonction de ce regard-là. Donc, le rôle du territoire est central en lien aussi avec l'élève. Donc, plus que jamais, dans le fond, on peut voir, mais aussi étudier le monde à distance. Les outils technologiques comme Google Maps, bien, c'était de la science-fiction il y a à peine 15 ans. C'est quoi la part didactique de ces outils-là, par exemple, avec Google My Maps? Qu'est-ce que ça peut apporter dans, justement, l'apprentissage de la géographie? Bien, c'est certain qu'il y a une multitude d'outils, comme tu le soulignes, qui sont arrivés et qui sont maintenant accessibles. Donc, ça, ça va vraiment donner accès à des images, à des visuels qui n'étaient pas aussi présents avant. Donc, c'est vraiment l'accessibilité aux données. Et on peut penser qu'avec les nouveaux outils qu'il va y avoir, cette accessibilité-là va aller de façon croissante, donc va s'améliorer. Donc, ça multiplie aussi l'accès à toutes les données. Ça multiplie aussi les possibilités d'interprétation. Donc là, on pourra y revenir, mais tout le travail de l'enseignant ou en classe de géographie, vraiment, l'interprétation va pouvoir se faire parce qu'on va avoir accès aux données. Il y a aussi tout l'aspect parce qu'on a les images, les visuels, les images dynamiques aussi dans lesquelles on peut se déplacer. Ça change un peu le rôle de l'enseignant comme évocateur de ces images-là et comme intermédiaire. Avant, oui, on pouvait avoir des images, mais qui étaient plus fixes ou on n'avait pas la même dynamique avec le rapport à l'image quand on présentait les éléments cartographiques ou géographiques. Tout passait par l'évocation de l'enseignant. Donc, c'est l'enseignant qui pouvait expliquer « Oui, quand on se promène à tel endroit, un centre-ville à Mexico, ça va ressembler à ça ou etc. » Mais il était toujours le filtre. L'enseignant, avec son regard à lui, à elle, par son expérience, son âge, avait un rôle d'intermédiaire où prenait un filtre. Donc, l'élève n'avait pas directement accès. Donc, le détail dans l'image que l'élève aurait pu remarquer, auquel l'enseignant n'aurait jamais pensé faire allusion, peut-être que c'est ça qui va faire que « Ah bien oui, je remarque. Ah non, mais c'est drôle, cette petite cabane-là. Est-ce que c'est quoi? Ils ont des toilettes mécaniques dans cette ville-là? Comment ça fonctionne? » Alors que comme enseignant, on se dit « Ah non, mais je n'aurais pas pensé à ça. » Mais à partir de ce regard-là de l'élève, bien là, on est capable de construire et de faire des choses. Donc, les technologies vont permettre ça. Et ça va permettre aussi un troisième élément, à l'élève d'être créateur. Dans le fond, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'outils qu'on peut utiliser et avec une connexion Internet, avec des outils relativement accessibles, sans qu'on ait besoin d'avoir des connaissances en cartographie, de façon avancée ou en système d'information géographique, les SIG. Bien, on est capable de construire des cartes, de faire des trajets, de mettre des points de repère. Je pourrais parler du Mont Kilimanjaro. Tiens, on en parle encore davantage ici. C'est vraiment une région touristique exceptionnelle. Pour les habitants. Mais aussi pour les touristes. Les outils technologiques ont de plus en plus facilité nos déplacements. En fait, il est pratiquement impossible de se perdre. Est-ce qu'il y a un effet négatif à cette nouvelle technologie-là qui, dans le fond, facilite notre vie? Bien, en fait, comme dans toute technologie, c'est certain qu'il y a plusieurs avantages, puis on va trouver plusieurs recherches qui vont mettre de l'avant les avantages, les bons côtés de l'utilisation des technologies. C'est vrai qu'ils sont nombreux. On en a évoqué quelques-uns déjà. Mais comme toute technologie, en fait, il faut aussi voir par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est certain que ça demeure un élément à prendre en considération. Plus spécifiquement par rapport à la géographie, à tout ce qui touche la cartographie, pardon, Google Maps, les cartes, tout ça, c'est certain qu'il y a peu de recherches à ce stade-ci qui nous permettent de vraiment voir cet effet-là parce que c'est relativement récent par rapport à l'utilisation à grande échelle. C'est des outils qui existaient déjà il y a dix ans, mais l'utilisation à plus grande échelle, c'est plus récent. Plus récemment, au printemps 2017, il y a des chercheurs britanniques qui ont fait une recherche par rapport, justement, à l'activité cérébrale en lien avec l'utilisation du GPS. Donc, est-ce que ça nous rend un peu plus paresseux, spatialement parlant, de toujours utiliser le GPS? Et il semblerait que oui. Donc, en fait, un peu comme quand on ne fait pas d'exercice, on ne fait pas travailler un muscle, il finit par s'atrophier. Donc, c'est une recherche qui a été faite avec 24 sujets, donc ce n'est pas encore des grandes recherches, mais ça tend quand même à montrer que, bien c'est ça, si on n'utilise jamais notre cerveau pour s'orienter, bien à un moment donné, on va perdre un peu plus cette capacité-là. Une des conclusions, c'était de dire, bien peut-être qu'il faut fermer le GPS puis faire de l'exercice un peu plus. Donc, en ce sens-là, c'est un élément. L'autre chose aussi, quand on pense aux cartes, on parlait beaucoup de l'idée que c'est un construit, mais quand on utilise un outil déjà tout fait ou quand on voit une carte comme ça, par exemple, bien on perd des fois de vue qu'il y a quelqu'un derrière cette carte-là. Donc, il y a quelqu'un qui a construit, qui a délimité les frontières. Donc, en Amérique du Nord, c'est moins un enjeu, mais dans certains pays, c'est véritablement un enjeu. Où va-t-on mettre la frontière entre le pays A et le pays B? Donc, des aspects éthiques à questionner par rapport à Google, entre autres. Donc, ça aussi, c'est des éléments. Et il faut faire attention de bien aiguiller l'élève là-dessus, tout comme les projections cartographiques. Il y a différentes projections cartographiques. Donc, on voit la Terre de façon plane comme ça, mais il y a toujours une certaine distorsion. Et on sait que les distorsions vont être différentes selon les types de projections cartographiques qu'on utilise. Donc, avec Google, on a beaucoup les projections mercateurs, mais s'il n'y a pas une petite notice en haut ou dans le coin, attention, ceci est une carte avec la projection mercateur, il pourrait y avoir certaines distorsions pour les zones proches de l'Équateur ou proches des pôles ou etc. Donc, il faut quand même, par rapport à l'utilisation, garder éveillé l'esprit critique par rapport à ça et ne pas penser que les technologies arrivent avec cette vérité absolue, avec le fait de dire, bien, c'est comme ça. Non, c'est quelqu'un qui a dit que c'est à l'être comme ça. Donc, on revient encore à cette idée du construit aussi. Donc, le rôle de l'enseignant de géographie devient vraiment capital. Tout à fait, tout à fait. Parce que les outils sont là, mais aiguiser l'esprit critique des élèves, le sens critique, le sens d'observation, on revient à cette idée de construit, de voir que, bien, justement, oui, il y a l'outil qui est là, mais il y a quelqu'un derrière qui a fait ces choix-là. Donc, on respecte certaines conventions, mais il y a quand même des choix qui sont faits. Et en même temps, le rôle de l'enseignant, ce sera de dire, d'amener les élèves à cette compréhension-là, en leur donnant la possibilité de faire, par exemple, le passage du territoire à la carte. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas partir avec sa classe au Mexique, visiter une métropole comme voyage scolaire de fin d'année. Ce n'est pas accessible. Mais on est capable de marcher le territoire proche de l'école. Et après, de l'étudier, ce même territoire-là, avec la carte, et à ce moment-là, on va vraiment voir quelle peut être la « distorsion », je le mets en guillemets, mais quand on étudie un territoire par la carte, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas? On n'a pas accès aux odeurs, on n'a pas accès à plein de choses. Donc, de marcher quand même le territoire, et ça aidera les élèves d'autant plus quand on va étudier par les cartes des territoires qui n'ont pas marché, qui n'ont pas expérimenté. Donc, en conclusion, même si les outils, dans le fond, technologique, nous aident à mieux comprendre les enjeux géographiques. C'est vraiment important de faire en sorte que les élèves marchent ce territoire-là pour vraiment se l'approprier, le faire sien et devenir de véritables acteurs. Tout à fait. Puis de combiner toutes ces choses-là aussi. Merci, Chantal. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada